Ok, alors la semaine passée, donc je vous rappelle ce qu'il nous reste à faire, donc ça c'est notre espèce de liste de choses à faire, l'assujettissement s'est réglé depuis longtemps, mais les trois grandes sections d'un rapport d'impôt, calcul du revenu, c'est maintenant terminé, le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise, les revenus de biens, les autres sources de revenus, les déductions, les pertes, on a tous déjà vu ça, et la semaine passée, 3B, on a étudié exactement tout le détail des gains et des pertes en capital, y compris la composante perte en capital déductible, certaines pertes qui partent de là pour s'en aller là, tout a été dit, c'est réglé. Donc le calcul du revenu est maintenant terminé, il nous reste deux étapes d'ici la fin du cours, le calcul du revenu imposable pour les sociétés et le calcul de l'impôt pour les sociétés. Je dis pour les sociétés parce qu'on l'a déjà fait pour des particuliers en fiscalité 1. Vous savez, cette structure-là, ce rapport d'impôt-là, c'est le même, le rapport d'impôt, c'est le même que ce soit pour un particulier ou une société, une société, pardon. Qu'on fasse ce qu'on appelle une T1, une déclaration d'impôt de particulier ou une T2, une déclaration d'impôt de société, il y a toujours la même structure. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas le même logiciel, puis ça look pas pareil, ça c'est technique. Donc, conceptuellement, c'est la même affaire. Que tu fasses un rapport d'impôt de particulier ou de société, tu as un assujettissement, un calcul de revenu, un calcul de revenu imposable, puis un impôt. Ça change jamais ça. C'est peut-être présenté différemment dans le logiciel, tu as peut-être l'impression que c'est deux mondes, mais c'est quand même la même chose. Vraiment, là, je vous le dis. Donc, aujourd'hui, on passe sur ces calculs du revenu imposable des sociétés. Ici, là, ça va prendre quatre minutes, puis ça va être fini. Donc, d'ici la fin du cours, on va être dans le calcul de l'impôt. Le calcul de l'impôt, on va y passer trois cours, y compris aujourd'hui. Donc, si on commence par le calcul du revenu imposable, regardez la table des matières. Donc, calcul du revenu imposable d'une société, il y a trois choses, donc trois déductions possibles. Une compagnie qui fait un don peut le déduire, les dividendes reçus et les pertes d'autres années. Donc, ça, on va voir ça. Donc, dans le revenu imposable d'une société, premièrement, la société va déduire les dons de bienfaisance qu'elle a effectués. Donc, tout comme un individu, une compagnie a très bien la possibilité, a la possibilité, puis souvent, prenne la décision de faire des dons de bienfaisance à des organismes. Dans quel cas, ça va évidemment donner un allègement dans leur rapport d'impôt, précisément une déduction dans le revenu imposable. C'est un petit peu différent, le type d'allègement, que les particuliers. Vous vous rappelez-vous, en fiscalité 1, un particulier qui fait un don, à quel endroit dans son rapport d'impôt, ça donne droit à un allègement? Vous vous souvenez de ça? C'était un crédit d'impôt. Donc, dans le calcul de l'impôt, pour un particulier, après la table d'impôt, c'était un crédit d'impôt qui était accordé pour un don, alors que les sociétés, c'est une déduction dans le revenu imposable. Deuxième déduction, les sociétés peuvent déduire, dans le revenu imposable, les dividendes reçus d'une autre société. J'attire votre attention sur le verbe. Une société peut déduire, dans le calcul du revenu imposable, les dividendes qu'elle a reçus d'une autre société. Déjà, ça devrait sonner bizarre à vos oreilles. C'est particulier qu'on parle d'un dividende reçu et qu'on parle d'une déduction. Quand on reçoit quelque chose, d'habitude, on parle d'une inclusion ou d'une non-inclusion. Puis, quand on paye quelque chose, on parle d'une déduction, peut-être, ou d'une non-déduction. Ici, on vous dit qu'il est déductible les dividendes reçus d'une autre société. Ça s'explique assez simplement. C'est tout simplement dans le but d'annuler l'inclusion qui a déjà eu lieu au préalable sur ce revenu-là de dividendes qu'on appelle un revenu de biens. Plus précisément, ce sont les revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables qui sont déductibles. Donc, imaginez qu'on fait le rapport d'impôt de cette compagnie-là ici, INC. Cette compagnie-là a des actions dans une autre compagnie, un placement dans une autre compagnie. Appelons-la la compagnie P pour payeuse. Et, comme de fait, la compagnie payeuse paye un dividende à ses actionnaires. Toute compagnie paye des dividendes à ses actionnaires et INC est un actionnaire. Il détient les actions. Donc, la compagnie INC encaisse 1000 $ de dividendes. Donc, dans le calcul du revenu, revenu de biens, on met plus 1000 $. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà été étudié. Si la société payeuse est une société canadienne imposable, donc vraiment, si la payeuse est au Canada, c'est une société canadienne, bien, ce 1000 $-là, en finalité, on ne veut pas l'imposer tout de suite. On ne veut pas l'imposer à même le revenu imposable. Il va y avoir un traitement particulier, ce revenu de dividende-là. Donc, il faut l'annuler, l'inclusion. C'est pour ça qu'en vert, ici, dans le calcul du revenu imposable, on accorde une déduction d'un montant équivalent pour que dans le revenu imposable, on ne retrouve pas les revenus de dividende provenant de sociétés canadiennes imposables. Bien sûr, si ton placement est à l'étranger, si tu fais un placement dans une société autre que canadienne, ça ne s'applique pas. Il n'y aura pas de déduction. Donc, tu vas t'imposer sur le 1000 $ et ça va rester comme ça. Le 1000 $ va faire partie de ton revenu imposable et tu vas devoir payer un impôt normal sur ce 1000 $-là. Mais sur les dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables, on ne veut pas les imposer de cette façon-là. Ça va être plutôt un autre type d'imposition. Entre autres, le pourquoi de ça, puis on y reviendra, mais la société canadienne qui verse un dividende, est-ce que tout le monde conçoit bien que c'est de l'argent après impôt? Dans le fond, une compagnie qui verse un dividende, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait ses propres bénéfices, elle a payé ses propres impôts sur son bénéfice, donc elle a de l'argent après impôt. Cet argent-là après impôt qui est distribué aux détenteurs d'actions, aux actionnaires, est-ce que ça, ça devrait être encore imposable? Si on dit oui, ça ne finira jamais. Imaginez comment il va se payer de l'impôt souvent. C'est à chaque fois qu'on monte les BNR d'une compagnie à l'autre par des versements de dividendes. Des fois, on a des structures avec 4, 5, 6 étages de société. Imaginez, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'impôt qui se paye à chaque étape qu'on distribue l'argent. Donc, c'est pour ça que quand la compagnie est canadienne, il ne faut pas l'imposer, ce revenu de dividende-là, puis il y aura un traitement particulier. Si la compagnie est étrangère, c'est différent. Elle n'a pas payé d'impôt au Canada, cette compagnie-là étrangère. Donc là, on impose sur le revenu de dividende. Une compagnie étrangère qui n'a jamais payé d'impôt au Canada, on n'a aucunement mal à l'aise à ce que quand elle te verse un dividende, on va t'imposer sur le dividende. Là, on ne parle plus de double imposition. Dernière étape, dans le revenu imposable, est déductible toutes les pertes provenant d'autres années. On avait vu en fiscalité 1 que les particuliers ont des banques de pertes qui sont composées de différents types de pertes et qui sont reportables sur plusieurs années. Pensez aux pertes autres qu'en capital, aux pertes en capital net, parlons plus de ces deux-là parce que ce sont les plus souvent, les plus fréquentes. Quand on a des montants de pertes qui sont dans ces banques-là et qu'on veut les utiliser, ça se traduit par une déduction dans le revenu imposable. Dans mon revenu imposable, je vais pouvoir prendre une déduction d'un montant équivalent aux pertes que je décide d'utiliser cette année. Pertes qui étaient dans mes banques et que je décide d'utiliser. Ça fonctionne exactement de la même façon qu'au niveau des particuliers. On avait passé une heure et demie en fiscalité 1 là-dessus, tome 1, sujet 6. Je ne repasse pas une minute là-dessus aujourd'hui. C'est ce que vous avez compris. Si vous ne vous rappelez pas comment fonctionnent les banques de pertes, si vous ne vous rappelez pas des périodes de repart, si vous ne vous rappelez pas des restrictions, si vous ne vous rappelez pas qu'il faut convertir certaines pertes en capital net, retournez fiscalité 1, tome 1, sujet 6, allez voir ça. Parce que ça s'applique de la même façon pour les sociétés. Voilà. Trois déductions pour ce qui est un calcul de revenu imposable. Et ça met à la table à notre dernière étape du rapport d'impôt, qui est le calcul de l'impôt des sociétés. Donc, on s'en va à la toute fin ici, s'intéresser au calcul de l'impôt. Bon, ce que je voudrais vous dire à titre introductif, c'est qu'un calcul d'impôt de société, c'est assez particulier. D'accord? Ça n'a rien à voir avec un calcul d'impôt de particulier, je ne sais pas, je n'ai pas déparlé, j'espère, de particulier comme on l'avait vu en fiscalité 1. Honnêtement, là, en fiscalité 1, le calcul de l'impôt des particuliers, là, ce n'était pas trop compliqué, là. Puis honnêtement, je sais très bien que quand j'enseignais ça, il y en a qui se fermaient les yeux, puis qui savaient très bien, ils l'avaient déjà vu, parce qu'ils avaient déjà fait des rapports d'impôt, puis c'est logique, là. Tu sais, on prenait un revenu imposable, on avait une table d'impôt avec cinq paliers, plus ton revenu imposable était élevé, plus ton taux d'impôt était élevé. Après ça, tu avais une vingtaine de crédits d'impôt, du genre, je vais à l'école, j'ai des frais médicaux, je fais des dons, je suis une personne âgée, j'ai des personnes à charge, puis ça te donnait un impôt à la fin, réduit par tes crédits d'impôt. C'est, somme toute, c'est assez simple, assez logique. Au niveau des sociétés, c'est bien, bien, bien différent. D'accord? Pour la plupart, vous n'avez jamais vu ça, puis c'est toute une autre façon de penser. Je m'explique? La principale différence, c'est que les particuliers, ce qui va déterminer leur taux d'impôt, c'est le niveau de revenu imposable. Plus ton revenu imposable est élevé, plus ça va te coûter cher en impôt. Ça, c'est la logique pour les êtres humains et les particuliers. Les sociétés, rien à voir. Peu importe que ton revenu imposable soit élevé ou pas, ça va avoir un petit impact, mais le principal impact sur le taux d'impôt qui va s'appliquer à une société, c'est la nature du revenu. Dépendamment de ta nature de revenu, tu n'auras pas le même taux d'impôt. Il y a trois natures de revenus qu'on a distinguées pour les sociétés. Le revenu d'entreprise, le revenu de placement et les revenus de dividendes. Le revenu d'entreprise, les sociétés, parfois le taux d'impôt, c'est 10,5 %, parfois c'est 15 % sur son revenu d'entreprise. Le revenu de placement, ça frôle le 39 %. Et les revenus de dividendes, ça dépend. Ça dépend si c'est une société canadienne ou pas. On le verra. Donc, c'est ça le facteur décisif au niveau des sociétés, c'est chaque nature de revenu a un taux d'impôt différent. Autre chose, il y a trois parties dans un calcul de l'impôt. Un impôt de la partie 1 payable, un impôt de la partie 4 payable et un remboursement au titre de dividende qui est remboursable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de façon imagée, à chaque année, une société va faire trois choses. Elle va faire un chèque d'impôt au gouvernement pour payer son impôt de la partie 1. Elle va faire un autre chèque au gouvernement pour payer son impôt de la partie 4. Et le gouvernement lui doit de l'argent, ce qu'on appelle le remboursement au titre de dividende. Donc, elle va encaisser un chèque du gouvernement que la compagnie va encaisser. Il y a toujours trois mouvements de trésorerie à chaque année dans un impôt de société parce qu'il y a deux impôts qui sont payables par la société et il y a un impôt qui est remboursable à la société. À chaque année, il y a toujours ces trois composantes-là. Bien sûr, dans la vraie vie, on fait un net. On fait un net et on fait un chèque d'un côté ou de l'autre. Il n'y aura pas trois chèques qui vont se croiser. Mais conceptuellement, il faut le voir comme ça. On va commencer à s'attaquer à, bien sûr, l'impôt de la partie 1. L'impôt de la partie 1, son rôle, son travail, c'est d'imposer les revenus d'entreprise et les revenus de placement. L'impôt de la partie 1, son rôle, ce n'est pas d'imposer les revenus de dividende. Ça, c'est le rôle de l'impôt de la partie 4. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer, on va regarder l'impôt de la partie 1 qui s'applique sur deux sources de revenus. Donc, l'impôt de la partie 1, voici à quoi ça ressemble. La première étape, c'est qu'on prend le revenu imposable de la société. Je le mets en vert, ce n'est pas un hasard. Vert veut dire section vert. On prend le revenu imposable de la société et on lui applique un taux d'impôt fixe de 38 %, moins 10 % pour les sociétés qui sont au Québec, parce qu'elles vont devoir payer un abattement d'impôt du Québec. Ici, on retranche 10 points de pourcentage pour les sociétés du Québec, la province de Québec, parce qu'on sait que les compagnies vont devoir payer un impôt provincial auprès du ministère du Revenu du Québec, ce qui fait, au fédéral, un taux d'impôt de 28 %. Vous n'êtes pas obligé de faire 38 moins 10, vous pouvez très bien prendre le 28 % directement. C'est vrai pour toutes les sociétés. Donc, ton 28 % d'impôt, il s'applique sur tout ton revenu imposable. Vous comprenez que le revenu imposable, à ce stade-ci, ça inclut toutes les sources de revenus. Un revenu imposable, c'est un fourre-tout plein de sources de revenus. Mais à ce stade-ci, le 28 %, on l'impose pareil sur toutes les sources de revenus. Après, on fait des distinctions. C'est-à-dire, on va séparer la composante Revenu d'entreprise et la composante Revenu de placement. Qu'est-ce qu'on va accorder à la composante Revenu d'entreprise qui est inclue dans mon revenu imposable? Des rabais d'impôt. Un premier rabais d'impôt de 17,5 %, qu'on appelle la déduction accordée aux petites entreprises. C'est le rabais d'impôt le plus important dans l'impôt des sociétés et ça fait chuter le taux d'impôt des sociétés à 10,5 %. Parce que 28 % d'impôt que je paye sur mon revenu imposable, moins un rabais de 17,5 % qu'on m'accorde sur mon revenu d'entreprise, mais ça veut dire que mon revenu d'entreprise me coûte 10,5 % d'impôt. Il y a une partie du revenu d'entreprise qui n'aura peut-être pas droit au rabais d'impôt de 17,5 %. Dans ce cas-là, on va lui donner 13 % de rabais d'impôt. Donc, 28,13, ça va faire un impôt final de 15 %. Donc, le revenu d'entreprise, c'est soit 10,5, soit 15, qu'on trouve par cette mécanique-là de rabais d'impôt. Le revenu de placement, lui, c'est le contraire. C'est tout le contraire. En passant, avez-vous idée comment c'est bas 10,5 % d'impôt au fédéral? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Savez-vous le taux d'impôt qu'un être humain paye au fédéral? Vous vous rappelez-vous un petit peu l'année passée, la table d'impôt applicable pour les particuliers au Canada? Il y avait 4 tranches ou 5 tranches, 15 % pour le premier 40 000. Après ça, c'était 20,5, 22, 26, 29 %. Il y a bien des êtres humains qui payent du 26 et du 29 % d'impôt au Canada. Une compagnie qui fait du revenu d'entreprise, 10,5 %. Donc, c'est très facilitant. On veut vraiment encourager les entreprises qui sont actives et qui font du revenu d'entreprise avec des taux d'impôt très, très facilitants. Des fois, c'est 10,5, des fois, c'est 15, mais c'est très bas. Le revenu de placement, c'est le contraire. En plus de profiter d'aucun revenu d'impôt, on le surimpose de plus 10 %, presque 11, 10 et 2 tiers. Donc, 28 plus 10, ça fait un taux d'impôt final de presque 39 %. Il n'y a rien de plus nocif pour une économie que des compagnies de placement. Cela, c'est tout le contraire. Autant on est gentil en fiscalité avec des sociétés qui font rouler l'économie, qui ont des vraies entreprises, qui engagent du monde, qui payent des salaires, qui font rouler l'économie. Une compagnie qui fait du placement, ça ne paye pas de salaire, ça ne paye pas de taxes, même pas d'immeuble, ça n'a pas de place d'affaires, ça ne paye pas de taxes municipales, taxes scolaires. C'est complètement, au niveau politique fiscale, ce n'est pas le genre de compagnie qu'on veut encourager. Donc, le message est clair aussi dans le taux d'impôt. C'est très, très, très coûteux d'avoir une compagnie qui fait du placement. 39 %. Il n'y a pas un être humain qui paye 39 % d'impôt. Le plus riche au Canada, le plus haut taux d'impôt qu'on impose à un être humain, un particulier, c'est le plus haut de la table, c'est 33 %. Les compagnies qui font du placement, c'est 39 %. Donc, c'est vraiment deux solitudes, deux façons de penser complètement différentes entre la façon d'imposer les revenus d'entreprise et la façon d'imposer les revenus de placement. Aujourd'hui, nous, on va avoir le temps de traiter le revenu d'entreprise. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse aux fameux rabais d'impôt qui sont ici, là, au niveau du revenu d'entreprise. La semaine prochaine, on s'intéressera au revenu de placement et ensuite de ça, on a des crédits d'impôt. Au niveau des particuliers, il y avait une vingtaine de crédits d'impôt qui existaient propres à l'être humain. Je vous les ai rappelés un petit peu tout à l'heure. On prévoyait des crédits d'impôt pour les personnes âgées, pour les gens qui ont des personnes à charge, pour les gens qui ont des frais médicaux, pour les gens qui sont allés à l'école. Mais vous comprenez que tout ça ne s'applique pas à une société. On ne peut pas appliquer le même portefeuille de crédit d'impôt. Une compagnie, il n'y a rien de ça qui peut y arriver. Il en reste deux crédits pour les compagnies, ce n'est pas beaucoup. Un crédit d'impôt à l'investissement, si elle fait de la recherche et développement, on en reparlera. Et il y a aussi un crédit pour de l'impôt étranger, si elle a des activités hors Canada, sur lesquelles elle a déjà payé un impôt dans un autre pays. Ce sont les deux seuls crédits possibles pour une société. OK. Des questions? Je vais vous montrer un petit exemple, avant d'aller là. Je vais vous montrer un petit exemple dans le volume. Si vous regardez votre volume à la paire, je vais plutôt vous montrer la table des matières de votre... ici, là. À la toute fin du sujet 6, il y a un exemple récapitulatif. On va aller le voir, parce que vous comprenez que je ne ferai pas trois cours théoriques pour arriver à la fin du troisième cours et vous dire, on va aller faire un exemple. On va le faire au fur et à mesure, l'exemple. Au fur et à mesure qu'on voit chacune des composantes, on va tout de suite aller les appliquer à un exemple. Donc, j'étais à la page 262 du volume. 262 pour ceux qui en sentent le besoin, mais je vais vous le laisser à l'écran, cet exemple-là. On parle d'une compagnie qui s'appelle Boiscaux, qui a été fondée en 1990 par un actionnaire qui s'appelle M. Dubois, si je ne me trompe pas. Moi, quand je suis devant un problème comme ça, personnellement, je suis très visuel. Moi, j'ai tout le temps besoin de voir une image de c'est quoi l'état de la situation, parce que des mots comme ça, ce n'est pas clair pour moi. Si tu as un étudiant de fiscalité 2 qui va faire un examen, je prendrais la peine de me faire un organigramme. Donc, je commence tranquillement à dessiner l'organigramme. Ma compagnie Boiscaux, qui est détenue à 100% par M. Dubois. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Boiscaux détient un placement dans Topo. Donc, ma compagnie, qui est Boiscaux Incorporé, pour laquelle on va faire un rapport d'impôt, j'apprends qu'elle a un placement dans une autre compagnie qui s'appelle Topo, un placement qui avait coûté 125 000 $ à l'époque pour acheter 80% des actions. Donc, je m'en vais mettre ça dans mon organigramme. Donc, Boiscaux a des actions, 80% des actions dans une autre compagnie qui s'appelle Topo. Quelqu'un d'autre détient l'autre bloc de 20%, je n'ai aucune des séquilles. Ça m'a coûté 125 000 $ pour ce placement-là. Voici certains renseignements sur les revenus de la société Boiscaux. Donc, ma compagnie a différentes sources de revenus gagnées dans l'année. Vous le voyez comme moi. Point 3. Les revenus de dividendes de 25 000 $. Donc, ici, revenus de dividendes provenant de Société Canada Imposable, 25 000 $. C'est comme si on disait voir note, puis là, on t'explique à la note 3. De quoi ils sont composés, ces 25 000 $ de revenus de dividendes-là? Bien, j'anticipe que j'ai sûrement reçu un dividende de Topo parce que je sais que j'ai des actions dans Topo. Fait que je ne suis pas surpris de voir que j'ai enquêté 15 000 $ de la compagnie Topo parce que j'ai des actions dans Topo. Mais, par le fait même, j'apprends que j'ai aussi des actions dans d'autres compagnies. J'apprends que j'ai 9 % d'actions dans une compagnie qui s'appelle Planaire et moins de 1 % dans la compagnie publique Bell Canada. Donc, je vais aller rajouter ça à mon organigramme. Donc, Boiscaux détient 9 % des actions dans une deuxième compagnie, Planaire, et une participation minoritaire, bien sûr, dans la compagnie publique Bell Canada. Ensuite, point 4, M. Dubois décide que la répartition du plafond des affaires, blablabla, on verra à quoi ça va servir tout à l'heure. Point 5, la compagnie a fait des dépenses de recherche et développement, on verra à quoi ça sert. Point 6, Boiscaux a versé un dividende de 21 000 $ à son actionnaire, M. Dubois. Donc, il ne faut pas mêler les choses, là. Tout à l'heure, on parlait de Boiscaux qui a encaissé des revenus de dividende. Mais Boiscaux, comme société aussi, peut verser des dividendes à son actionnaire. Là, c'est de ça dont on parle. Donc, je vais aller inscrire dans mon organigramme que la compagnie Boiscaux a versé 21 000 $ de dividende à son actionnaire. Finalement, on apprend que la compagnie a déjà envoyé pour 10 000 $ d'accounts provisionnels à l'Agence du revenu du Canada. Donc, on comprend qu'à la fin du rapport d'impôt, s'il y a un chèque à faire au gouvernement, on va le réduire de 10 000 parce qu'il y a déjà 10 000 d'accounts provisionnels qui ont été envoyés au gouvernement. Autre information, on vous donne des extraits du rapport d'impôt de l'année passée. Donc, si on regarde le rapport d'impôt de l'année passée, quelques chiffres qui pourront nous être utiles dans notre travail. Le travail à faire, je ne sais pas si vous voulez en prendre note, c'est la question d'examen. Madame, ici, je ne sais pas si vous voulez en prendre note, là, ici, c'est la question d'examen. C'est exactement ça qui va vous être demandé à l'examen. Vous voulez qu'on regarde ça? Ça vous dit que ça ne vous excite même plus quand je dis ça. Veuillez calculer le revenu, le revenu imposable et l'impôt de la société. Finalement, ça revient à dire tu fais tout. Tu fais tout, donc il faut que tu calcules sa partie bleue, sa partie verte et sa partie mauve. Le calcul de l'impôt, plus précisément l'impôt de la partie 1 qui est payable, l'impôt de la partie 4 qui est payable, et le RTD, c'est le remboursement au titre de dividende qu'on va récupérer. Donc, c'est très englobant, mais c'est toujours la même recette. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, un impôt de société, au début, le premier, il est difficile à faire, le deuxième, un petit peu mieux, mais à un moment donné, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même recette. Et sérieusement, à l'examen final, les étudiants ont quasiment tout bon dans cette question-là. Quasiment. Parce que quand tu t'es pratiqué, tu connais la recette, puis tu arrives devant le problème de l'examen final, puis tu appliques la recette que tu es habitué d'appliquer, puis ça va marcher. Il n'y aura pas de piège. Ça fait qu'arrangez-vous donc pour faire partie de ceux qui vont bien la réussir à cette question-là. Mais pratiquez-vous. Pratiquez-vous. Ça prend de la pratique. Bon. Ici, première étape. Je calcule le revenu de ma société. Donc, ça, c'est la première section, c'est la section bleue. Donc, je vais vite, parce que là, ça fait longtemps que vous maîtrisez ça. 3A, revenu d'entreprise. 3A, revenu de biens. On a des dividendes. On a des intérêts. 3B, il y a des gains, des pertes en capital, fois 50%. Il n'y a pas de déduction en 3C. Il n'y a pas de perte. Un revenu de 405 000. Ça, c'est la section bleue. Dans le revenu imposable, maintenant, la section verte, on l'a étudiée aujourd'hui. Trois déductions possibles. Ma société aurait droit à une déduction si elle avait fait des dons. Il n'y en a pas. 2A, ma société aurait droit à une déduction si elle décidait d'utiliser des banques de pertes qu'elle a de disponibles. Elle n'en a pas. Si vous allez voir dans les informations de l'année passée, il est mentionné qu'il n'y en a pas. Et, troisième déduction possible, là, ma société peut déduire ou doit déduire un montant équivalent à tous les dividendes qu'elle a déjà reçus de Société canadienne imposable. Donc, ici, j'apprends que j'ai encaissé 25 000 $ de dividendes provenant d'une Société canadienne imposable, les fameuses trois sociétés dans lesquelles on a des actions, et on l'a inclus dans le revenu de biens. C'est correct, mais il faut le déduire ici pour qu'il ne se reflète pas dans le revenu imposable. Donc, on arrive avec un revenu imposable de 380 000 $. Ensuite, on arrive dans la section rose, calcul de l'impôt. Les deux premières étapes sont très faciles. Je prends mon revenu imposable x 38 %, moins revenu imposable x 10 %. Donc, si vous préférez, faites 28 % directement sur le revenu imposable. Ça va vous donner comme point de départ ces chiffres-là. Une fois qu'on a appliqué notre 28 %, étape suivante, on s'en vient ici. On va trouver notre revenu d'entreprise exploité activement, et on va lui accorder deux rabais d'impôt, 17,5 et 13 %. Là, on commence par le plus important, celui qui s'appelle la déduction accordée aux petites entreprises, qui se veut le rabais d'impôt le plus élevé et le plus intéressant pour les sociétés. Donc, premièrement, quels types de sociétés ont droit à ce rabais d'impôt-là? Ce sont les SPCC, les sociétés privées contrôlées par des Canadiens. Rappelez-vous le petit dessin qui est ici. Donc, ce sont toutes les sociétés qui sont dans le jaune-orange. Dès qu'une société est privée, contrôlée par un Canadien, ça lui donne droit au rabais d'impôt. On n'est pas dans le cercle bleu, il n'y a pas d'affaire de 90 % ou plus des actifs utilisés activement en entreprise, on n'est pas là, on est juste dans l'orange, qui inclut le bleu, mais ce n'est pas si sévère que ça, c'est seulement le critère SPCC. Et le rabais d'impôt de 17,5 %, il s'applique sur le moindre de trois chiffres, 1, 2, 3. Premier chiffre, ton revenu imposable. Deuxième chiffre, ta composante de revenu imposable qui constitue du revenu d'entreprise exploitativement, terme qui est défini, on va le voir. Et le troisième chiffre, c'est la limite qu'on accorde à chaque société qui est de 500 000 $ ou moins, mais prenons pour l'instant, discutons aujourd'hui de 500 000 $, qu'on appelle le plafond des affaires, mais vous pouvez l'appeler la limite si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais comprenez qu'il y a une limite de 500 000 $. Donc, c'est sûr qu'une société ne pourra jamais avoir un rabais d'impôt sur un chiffre plus gros que 500 000. C'est sûr, c'est impossible. Allons voir maintenant qu'est-ce que c'est du revenu d'entreprise exploitativement. C'est un nouveau terme qui est défini dans le présent sujet. On l'a à la page suivante. Donc, qu'est-ce que c'est du revenu d'entreprise exploité activement? C'est la même expression qui est ici. Tout d'abord, il faut comprendre que nos sources de revenus, on les connaît toutes distinctement. Tout le travail a été fait dans le calcul du revenu. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le calcul du revenu. On a le revenu d'entreprise séparément, les revenus de biens séparément, les gains en capital, les pertes en capital séparément. Tout est parfait. C'est juste que rendu dans le calcul de l'impôt, le législateur amène des petites précisions. Essentiellement, il va prendre le revenu d'entreprise pour cette définition-là, mais ce n'est pas juste le revenu d'entreprise. Vous allez voir. Et c'est logique. Le législateur est quand même assez logique. Et pour que ce rabais d'impôt-là s'applique sur le bon montant, le fameux REEA, on va venir faire, il va falloir porter attention sur certains détails. Donc, première étape, bien sûr, dans ton REEA, quand tu construis cette expression-là, le premier chiffre que tu vas prendre, c'est ton revenu d'entreprise. Donc, va-t'en à 3A, dans ton calcul de ton revenu. Je peux le mettre ici, en bleu. Va-t'en dans ton calcul de ton revenu. Va chercher ton revenu d'entreprise. C'est sûr que c'est ton point de départ. Et là, on te porte à ton attention certaines restrictions. Entre autres, attention, on ne veut pas que tu mettes dans le REEA du revenu d'entreprise qui proviendrait de ce qu'on appelle une entreprise de prestation de services personnels. C'est un terme bien compliqué, mais qui peut se résumer comme étant, entre guillemets, un employé incorporé. Je vous explique. Je vous avais déjà parlé de l'idée, la stratégie que certaines personnes pourraient avoir, qui est de dire, moi, j'ai un emploi en ce moment, je suis prof à l'UQTR, puis le salaire que je gagne comme professeur, quand je l'impose dans mon rapport d'impôt personnel, ça coûte cher. Les taux d'impôt des particuliers sont chers. Mon idée pourrait être de démissionner de mon poste de professeur, me créer une société, et ma société rendrait exactement les mêmes services à l'UQTR, des services d'enseignement, que moi, je rendais comme prof. Une compagnie comme ça, qui prend naissance, puis qui a comme seule activité de rendre les mêmes services que rendait un employé avant, c'est ça qu'on appelle une entreprise de prestation de services personnels. Un terme bien compliqué, mais comprenez ça comme un employé qui a démissionné, qui s'est créé une compagnie, qui s'est incorporé, et que sa compagnie rend les mêmes services, à l'UQTR, disons, que je rendais comme prof. Mais imaginez pourquoi il a fait ça, le professeur. Voyez-vous l'avantage au niveau des taux d'impôt, si ce n'était pas d'ici du petit ajustement que je vais vous demander de faire? Mais ce qui intéresse le prof là-dedans, l'analyse que le prof fait bêtement, c'est la suivante. Ça me coûte combien, moi, m'imposer sur mon salaire? Comme prof, disons, 33 % dans mon rapport d'impôt personnel. Et si je démissionne, puis je me crée une compagnie, et que ma compagnie rend des services d'enseignement à l'UQTR, et donc qu'elle est payée par un horaire pour ces services rendus qui deviennent du revenu d'entreprise dans la société, c'est quoi le taux d'impôt sur les revenus d'entreprise? On vient de les voir, 10,5 %. C'est tentant. C'est tentant, en tabarouette, de sortir d'une situation où on est employé puis imposé à 33 %, se créer une compagnie, rendre les mêmes services qu'on rendait avant, mais que notre compagnie soit imposée à 10,5 %. On ne veut pas ça. Le gouvernement dit, si tu te crées une compagnie comme ça, ce n'est pas illégal, tu n'iras pas en prison. Mais oublie ça, tu n'as pas le rabais d'impôt de 17,5 %. Parce que ce n'est pas du REEA. N'entre pas dans le REEA, ce genre de revenu d'entreprise-là. Tu peux le faire si tu veux, mais je t'annonce tout de suite que ce genre de revenu d'entreprise-là, ce n'est pas du REEA. Donc, si ce n'est pas du REEA, il n'y aura pas de rabais d'impôt là-dessus. C'est quoi d'abord le taux d'impôt de société si on n'accorde plus le rabais d'impôt? C'est-tu encore aussi intéressant? C'est quoi le taux d'impôt pour les sociétés si on présume qu'ils n'ont plus droit au rabais d'impôt? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? C'est 28 %. Donc, la société va s'imposer à 28 % sur ce revenu d'entreprise-là parce qu'elle n'aura pas droit à aucun rabais d'impôt parce que ce n'est pas considéré comme étant du REEA. Donc, autrement dit, en conclusion, il n'y a aucun avantage à faire ça parce qu'on perd la chance d'avoir droit au rabais d'impôt. Autre avertissement du gouvernement. Attention! N'est pas du REEA la partie du revenu d'entreprise qui serait gagnée hors Canada. Donc, on veut bien te donner des rabais d'impôt sur ton revenu d'entreprise, mais seulement s'il est gagné au Canada. OK. Peux-tu être plus précis? Comment on fait pour trouver ça? Bien, regarde. Imagine que tu as 400 000 de revenu d'entreprise ici. À 3 heures, là, ici, 400 000. Si je ne pose pas de questions, je ne le verrai pas. Si je pose quelques questions, voici ce que je pourrais découvrir. Monsieur, votre compagnie qui fait 400 000 de revenu d'entreprise, c'est quoi son activité exactement? C'est quoi son genre d'opération, d'activité? Ah, j'ai des restaurants à McDonald's. OK. Vous en avez combien? Quatre. Ils sont où, vos restaurants? J'en ai un à Laval. J'en ai un à Brossard. J'en ai un à Trois-Rivières. Et j'en ai un à Plattsburg. Plattsburg, c'est aux États-Unis en passant. Donc, ma compagnie génère 400 000 de revenu d'entreprise avec quatre restaurants, mais un des restaurants, ce n'est même pas au Canada. Donc, les 400 000 de revenu d'entreprise, il va falloir le ventiler sur chacun de mes restaurants puis enlever la portion du revenu d'entreprise qui est gagnée par le restaurant de Plattsburg. Parce que ça, ce n'est pas admissible au rabais d'impôt. Tu n'engages pas le Canadien à Plattsburg. Tu ne fais pas rouler l'économie canadienne avec un McDonald's à Plattsburg. Donc, je vous évite la formule, mais il existe une formule pour ventiler notre 400 000 sur nos quatre restaurants et on enlèverait ce qui est gagné par le restaurant hors Canada. La formule, ce n'est pas matière à l'examen. Je vais juste vous le dire. La masse salariale totale et le chiffre d'affaires total. Donc, dans un monde hypothétique où on dirait que les quatre restaurants ont exactement le même chiffre d'affaires et que les quatre restaurants ont exactement la même masse salariale, ça ferait vraiment un partage de un quart, un quart, un quart, un quart du revenu d'entreprise. Donc, il y aurait 100 000 $ qui seraient attribuables au restaurant de Plattsburg qu'il faudrait sortir du revenu d'entreprise. Enlève ça. Moins 100 000. Parce que ce n'est pas gagné au Canada. Autre avertissement dans le calcul du REEA. Il est possible qu'une partie de ton revenu d'entreprise t'ait été attribuée par une société de personnes. Je vous rappelle ce que c'est une société de personnes. Cette fameuse bébite-là. On en parle souvent sans jamais vider le sujet. Vous allez en parler en fiscalité 3. Une société de personnes, je vous rappelle que c'est une forme juridique qui ne fait pas de rapport d'impôt et qui ne paye pas ses impôts. Donc, quand on a une société de personnes ici et que la société de personnes fait du revenu d'entreprise, elle va l'envoyer, son revenu d'entreprise, dans le rapport d'impôt des associés, les détenteurs de parts. Mais ça arrive que les associés, ce soit des compagnies. Donc, je pourrais très bien, moi, comme compagnie, avoir une part dans une société de personnes. Et donc, quand la société de personnes fait du revenu d'entreprise, puisque ce n'est pas un contribuable reconnu, la société de personnes, bien, elle envoie le revenu d'entreprise dans mon rapport d'impôt à moi, la compagnie. C'est normal. Et on n'est pas contre ça. Sauf qu'il va y avoir une limite. Et d'ici, la limite. Dans le REEA, ce chiffre-là ne doit pas dépasser cette petite formule-là. Pourcentage de participation de ma compagnie dans le revenu de la société de personnes fois 500 000. Je vais vous mettre un chiffre pour fin d'exemple. admettons que moi, j'ai 50 % dans une société de personnes et que son revenu d'entreprise à elle est de 1 million. Je ne vais pas prendre trop de chiffres. 40 %. Donc, si moi, j'ai 40 % des parts d'une société de personnes qui a un revenu d'entreprise d'un million, bien, moi, j'ai reçu, on m'a attribué 400 000. Donc, ici, j'ai 400 000 de revenu d'entreprise qui provient d'une société de personnes. C'est correct. Mais il ne faut pas que ça dépasse le résultat de cette formule-là, ici. Pourcentage de participation dans la société de personnes, c'est 40 % fois 500 000. Ça, c'est un chiffre qui est fixe. Ça fait quoi, 40 % de 500 000? 280? Euh, 225? 200 000. Il ne faut pas que ça dépasse 200 000. Bien, ça dépasse en masse. Donc, vous comprenez que je vais en disqualifier combien on m'en a attribué 400. Dans le REEA, je ne peux pas en mettre plus que 200. Il faut que j'en enlève 200. Ça fait que si on a enlevé 200 000 de revenus qui provient de la société de personnes, qui ne sera pas considéré comme du REEA. Cet ajustement-là, il est nécessaire, ou cette limite-là, elle est nécessaire parce que ce serait très facile de contourner la limite de 500 000 $ en utilisant des sociétés de personnes. Il suffirait d'utiliser une société de personnes, mettre plein de compagnies en haut, puis s'assurer que chaque compagnie ne reçoive pas trop de revenus d'entreprise de la société de personnes, qu'on en viendrait à qualifier du REEA qui dépasserait le 500 000 $. Donc, pour éviter ça, on dit à chaque compagnie qui a reçu une attribution, assure-toi que ça ne dépasse pas cette limite-là. Donc, si moi, c'est 40 %, les autres détenteurs, ça va être leur propre pourcentage à eux, puis au total, tout, on va être sûr qu'il n'y aura pas plus que 500 000 $ qui va être dans le REEA. Puis c'est ça qu'on veut. Ce n'est pas fréquent, ça. Ça arrive forcément souvent, mais ça peut arriver. Autre ajustement est inclus dans le REEA des petits revenus de biens que l'on juge accessoires à l'exploitation de l'entreprise. Je dis bien des revenus de biens, là. Donc, il y a certains petits revenus de biens, intérêts, locations, qu'on accepte qu'ils soient traités comme si c'était du revenu d'entreprise parce qu'on juge qu'ils sont accessoires à l'exploitation de l'entreprise. Faire ce cours, là, une société qui ne fait pas de placement, qui n'a aucune activité de placement, qui à 100 % fait juste opérer des McDonald's, bien, c'est inévitable qu'en opérant une entreprise par la bande, tu vas faire des petits revenus de biens. Quand même, tu ne voudras pas, tu n'arriveras même pas à t'en empêcher. Exemple, ça prend toujours bien un fonds de roulement pour faire fonctionner un McDonald's. Ça prend toujours bien 20 000 dans le compte de banque, quelqu'un pourrait me le dire, c'est combien, disons 20 000 dans le compte de banque juste pour faire fonctionner le McDonald's pendant la semaine, juste pour payer mes employés le jeudi un peu d'argent dans la caisse, minimalement. Mais ce 20 000 piastres-là qui me sert pour faire fonctionner mon magasin, il est toujours bien à la caisse populaire, puis il me rapporte toujours bien des grenailles d'intérêts, disons 12 piastres par mois. 12 piastres par mois d'intérêts à caisse pop sur mon fonds de roulement fois 12 mois, ça fait 144 piastres. Donc, dans mes revenus de biens, moi, j'ai 144 piastres dans le calcul du revenu. On fait quoi avec ça? On impose ça comme si c'était du placement ou on dit, hey, mets ça dans le revenu d'entreprise. C'est pas mal ça qu'on dit. Envoyer ça dans le revenu d'entreprise, traite ça comme du REEA, puis accorde-lui le même rabais d'impôt que t'accorde au revenu d'entreprise, ça vient avec. La personne n'a pas fait du placement. Elle a juste par la bande ramassé des mini-intérêts sur son fonds de roulement, à titre d'exemple. Un autre exemple, un revenu d'intérêts très temporaire. Un revenu d'intérêts temporaire généré par des liquidités. Un centre de ski qui ferme au mois d'avril, sa saison est terminée, il va réouvrir en novembre prochain, il y a six mois à rien faire le centre de ski pendant l'été. Les comptes de banque sont pleins, la saison forte vient de se terminer. Il fait quoi avec son 100 000 qui ne sert à rien, qui va juste avoir de besoin pour l'ouverture en novembre prochain? Il place un dépôt à terme de six mois. Ça rapporte 122 piastres d'intérêts. On fait quoi avec ça? On dit, « Hey, tu as fait du placement, je t'impose comme du revenu de placement? » Ou on dit, « Amène ça dans le revenu d'entreprise, c'est normal pour une entreprise saisonnière pendant la période morte qu'elle fasse un petit placement de trois mois avec ses liquidités, le temps d'attendre sa réouverture. C'est tout à fait normal pour elle. Tout le monde agirait comme ça. Ça ne fait pas de toi une entreprise qui fait du placement vraiment. Donc, on va me dire, « Mets-le dans le R.E.A. » Même chose pour un revenu de location temporaire. Par exemple, je vais faire un McDonald's ici, puis mon voisin, l'entreprise qui est à côté de moi, c'est une librairie, puis elle manque de place pour mettre ses boîtes, son inventaire, puis elle me dit, « Est-ce que tu as de la place disponible? » Je n'aimerais pas grand-chose. Trois pieds par trois pieds, je vais remplir une couple de boîtes. Puis là, moi, je suis gratteux, je dis, « Oui, mais je te le loue. » Ça y est, je loue une petite partie ici pour que mon voisin empile des boîtes. Je loue ça huit piastres par mois. Huit piastres par mois fois douze, ça fait 96 piastres. J'ai 96 piastres de revenu de location dans mon rapport d'impôt. Revenu de biens à 3A. On traite ça comment? On impose ça comme du revenu de placement, comme si je ne faisais que de l'allocation? Ou on se dit, « Hé, mets ça dans le revenu d'entreprise. C'est tellement minime. Tu fais ça une fois pour dépanner. Tu ne feras pas ça chaque année. Tu fais ça une fois pour dépanner. Le chiffre est petit. Revenu d'entreprise. » Donc, c'est des exemples, mais il y a cette logique-là de dire, quand vous êtes devant un revenu de biens, soyez critique. Si le revenu de biens, on peut dire qu'il a pas mal été occasionné par les activités d'entreprise, ou n'hésitez pas à le mettre dans le REEA. À l'inverse, une compagnie qui a un dépôt à terme de 10 ans, de 3 millions, ce n'est pas accessoire à l'entreprise. On comprend qu'elle a décidé d'avoir une partie de son activité qui serait de faire du placement, et là-dessus, je ne dirais pas que c'est accessoire à l'entreprise. Il faut juste avoir un certain jugement par rapport à ça. Donc, voilà pour ma composition de mon fameux REEA qui va s'en aller de l'autre côté et qui va être, ici, une de mes trois composantes. Si on regarde mon exemple, ma fameuse entreprise Boico, ici. Donc, Boico, c'est quoi son REEA, ici? D'accord? Donc, c'est la définition de REEA. Dans le fond, je vais tout poser les mêmes questions que je viens de vous poser là avec M. Dubois. Donc, je vais avoir la même discussion. J'aurai la page qu'on vient de voir. Le point de départ, je vais aller chercher son revenu d'entreprise. Combien il a déclaré de revenu d'entreprise? Lui, à 3A. Ici, là. Revenu d'entreprise, 340 000. Je pars avec ça. Mais ce n'est pas tout. Et là, je vais lui poser toutes les questions que je viens de vous poser. Je ne sais pas si je vais m'en rappeler par cœur. Première question. M. Dubois, est-ce que votre compagnie, Boico Inc., il y a certains revenus d'entreprise qui sont un peu l'équivalent d'un employé incorporé? Est-ce que vous, M. Dubois, avant, vous aviez un emploi, vous gagnez du revenu d'emploi et vous avez démissionné et vous avez créé votre compagnie Boico et Boico rend les mêmes services à votre ancien employeur et Boico aurait gagné du revenu d'entreprise de cette façon-là? Il me répond, je ne comprends rien de ce que tu dis. OK. Il me dit non. Il n'y en a pas. OK. M. Dubois, votre 340 000, est-ce qu'il est gagné entièrement au Canada ou vous avez certaines activités hors Canada? Avez-vous un bureau de vente hors Canada? Avez-vous une série hors Canada? Non, non, non. Tout est en estrie. OK. Autre question. M. Dubois, est-ce que vous avez des parts, pas vous, mais votre compagnie, est-ce qu'elle a des parts dans une société de personnes? C'est quoi, c'est une société de personnes? Une espèce d'anticité pas reconnue, une partnership, une société en non-collectif. Non, non, laisse faire, je vais appeler ton avocat, fait que là, je l'appelle son avocat. Je m'arrange pour trouver cette réponse-là et j'apprends que Boico n'a pas de part dans une société de personnes. D'ailleurs, l'organigramme est assez clair. à l'autre page, il n'y a pas, on a des parts dans d'autres compagnies, mais on n'a pas de parts dans des sociétés de personnes. Bon, bien, parfait. Autre question. M. Boico, M. Dubois, je pense que je serai rendu aux revenus accessoires. Est-ce que votre compagnie a gagné des petits revenus de biens, des revenus d'intérêt à location dans l'année qui seraient très, très minimes et qui seraient accessoires à l'entreprise, des intérêts sur du fonds de roulement, des petits revenus de location temporaire, tout ça? Non, 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 il n'y en a pas. J'ai posé la question. Dans ce cas-ci, 340 000, mais vous comprenez que ce ne sera pas toujours ça. Donc, pour Boico, 17,5 % sur le moindre de son revenu d'entreprise exploitativement, qu'on vient de définir, son revenu imposable ou ici 500 000, d'accord, normalement. Mais là, j'ai mis 120 000. Et malheureusement, vous pouvez vous poser la question pourquoi je n'ai pas mis 500 000 ici. Si j'avais mis 500 000 $, vous voyez que le rabais d'impôt aurait eu, tout le RAA de 340 000 ici aurait donné droit au rabais d'impôt. Le 17,5, il se serait appliqué là-dessus. Le moindre des trois, ça aurait été le 340 000 si j'avais eu 500. Pourtant, j'ai dit que chaque société avait 500. Pourquoi j'ai mis 120? Et malheureusement, ça lui a fait perdre de son rabais d'impôt parce que le moindre des trois, ça devient lequel? Malheureusement, ça devient 120. Donc, le rabais d'impôt de 17,5 % qui est si généreux, il va malheureusement s'appliquer juste sur 120 000. La raison est bien simple. c'est que la limite de 500 000 $ qu'on appelle le plafond des affaires, il n'est pas disponible pour chaque société. Il est disponible pour chaque groupe de société. Ça, on va appeler ça des sociétés associées. Quand une compagnie fait partie d'un groupe de plusieurs compagnies, ce n'est pas vrai que chaque compagnie va pouvoir avoir droit à 500 000 $ de rabais d'impôt. Ce ne sera pas un plafond des affaires par compagnie. Ça va être un pour le groupe et vous devrez vous le partager. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Boaco. Donc, le plafond des affaires de 500 000 $, il doit obligatoirement être partagé entre les sociétés qui appartiennent au même groupe, ce qu'on appelle des sociétés associées. Regardez, faites juste imaginer si ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait, s'il n'y avait pas ce partage-là, comment ce serait facile de contourner la limite de 500 000 $. Vous savez, tous les rabais d'impôts qui ont des limites, tous les allégements fiscaux, à chaque fois qu'il y a une limite qui est donnée au contribuable, qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi la première chose que le contribuable il essaye de faire? Un enfant, tu lui dis, franchis pas la ligne qu'il y a là, qu'est-ce qu'il va faire dans la prochaine heure, tu penses? Il va essayer de le franchir, c'est bien sûr. Les dirigeants d'entreprises, c'est pareil, tu leur dis, il y a un rabais d'impôts, mais c'est maximum 500 000 $. C'est clair qu'ils vont tout faire pour contourner ça. Entre autres, ça serait très facile, voici là. Si toi, ton entreprise génère un revenu d'entreprise de 900 000 $, puis je te dis, bien, c'est plate parce que, malheureusement, comme je l'ai appris dans mon cours de fiscalité 2, si tu fais 900 000 $ de revenu d'entreprise, il y a 500 000 $ qui vont être admissibles au rabais d'impôts de 17,5 $, puis l'autre 400 000 $ ne sera pas admissibles. L'actionnaire pourrait me dire, ah oui, oublie ça d'abord. On ferme cette compagnie-là, puis je vais m'organiser autrement. Je vais me créer trois compagnies, et je vais fractionner mes activités. Je vais mettre un tiers de mes activités dans la première compagnie, ça va générer 300 000 $. Je vais mettre un tiers de mes activités dans la deuxième compagnie, ça va faire 300 000 $. Puis je vais mettre un tiers de mes activités dans l'autre compagnie, ça va faire 300 000 $. Me voici actionnaire dans trois compagnies. J'imagine que, quand tu vas faire le rapport d'impôt de la compagnie 1, tu vas dire, cette compagnie-là fait 300 000 $ de REEA, c'est en bas de 500 $. Rabais d'impôt sur la totalité du 300 000 $. Imagine que, quand tu vas faire le rapport d'impôt de la société 2, tu vas dire la même chose, 300 000 $, c'est en bas de 500 $. Parfait. Rabais d'impôt sur tout le 300 000 $. Puis j'imagine que, quand tu vas faire le rapport d'impôt de société 3, tu vas dire la même chose. Fait qu'on va réussir à contourner le problème. Ça serait beaucoup trop facile, en conclusion, dès qu'une compagnie, à elle seule, dépasserait 500 000 $, on aurait juste à multiplier les compagnies puis s'assurer de fractionner nos activités puis s'assurer que chaque compagnie ne fasse jamais plus que 500 000 $. Ça ne marchera pas. Parce que ces trois compagnies-là, ici à droite, on dit que ce sont des compagnies du même groupe, on dit que ce sont des compagnies associées et on leur donne un seul 500 000 $ à trois. Partagez-vous-le. Donc, c'est ça qu'on veut empêcher. On veut empêcher les gens de se multiplier les compagnies et la façon qu'on a trouvé pour le faire, c'est de dire quand vous êtes considérés comme des sociétés associées, il faut que vous vous partagez un seul plafond des affaires. Donc, allons voir ça. C'est quoi des sociétés associées? On a ça dans la loi. À l'article 256, paragraphe 1. Ce n'est pas important les numéros d'articles. Il y a cinq tests. D'accord? Cinq tests. A, B, C, D, E. Dès que tu remplis un test, les compagnies sont associées et se voient dans l'obligation de se partager le plafond des affaires. Premier test. Deux sociétés sont associées si une société contrôle l'autre société. Directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Contrôle, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire contrôler? Ça veut dire détenir plus de 50 % des actions. Donc, ici, société 1 et société 2. Est-ce qu'on peut dire que société 1 contrôle société 2? Évidemment. Donc, ces deux sociétés-là sont associées. Ça veut dire qu'il va y avoir un seul rabais d'impôts de 500 000 $ pour les deux compagnies. ici, prenez un instant pour regarder l'organigramme à droite. Est-ce que vous diriez que ces compagnies-là sont associées? La vraie réponse, c'est qu'on ne peut pas le déterminer. On ne peut pas, en un coup d'œil, tirer de conclusions là-dessus. Pourquoi? Parce que les tests d'association s'appliquent seulement à des paires de sociétés. Tu ne peux jamais lire les tests d'association avec trois sociétés d'en face. Encore moins 4, 5 et 6. Tes tests d'association s'appliquent seulement pour des paires. Donc, ici, il va falloir que tu fasses toutes les paires possibles et que tu lises tes tests d'association pour chaque paire. C'est-à-dire, société 1 et 2. Il va falloir lire... Pardon. Société 1 et 2. Société 2 et 3. Et il va aussi falloir évaluer si société 1 et société 3 sont associées. Donc, on va lire trois fois les tests. Ça va quand même aller assez vite. Donc, si on commence avec cette paire-là, la paire 1 et 2, est-ce que l'une contrôle l'autre? Oui. Donc, elles sont associées. La paire 2 et 3, est-ce que l'une contrôle l'autre? Oui. Société 1 et 3 sont associées. Est-ce que société 1 contrôle société 3? Est-ce que l'une contrôle l'autre? Combien d'actions de société 3 société 1 détient-elle? Zéro. Pas une maudite action. Société 1 ne détient pas une graine d'action dans société 3. Et je repose la question, est-ce que société 1 contrôle société 3? La réponse, c'est oui. C'est justement ce qu'on appelle un contrôle indirect. Donc, quand on dit dans le test contrôler directement ou indirectement, ça en est un exemple de contrôle indirect. Tu peux contrôler la destinée d'une société sans même détenir une action dedans. Bien sûr, parce que si je contrôle société 2 et que société 2 contrôle société 3, indirectement, je peux décider des destinées de société 3 sans même en détenir des actions. Donc, effectivement, nos trois sociétés sont associées et ces trois compagnies-là auraient un seul rabais d'impôt de 500 000 $ qu'elles doivent se partager à trois. Deuxième test, B, deux sociétés sont associées si elles sont contrôlées par la même personne ou par le même groupe de personnes. Donc, ici, j'ai un actionnaire qui détient 100 % d'une compagnie et 100 % de l'autre. Donc, ces deux compagnies-là sont clairement associées. Un seul rabais d'impôt disponible pour les deux sociétés parce qu'elles sont contrôlées par la même personne. Ici, à droite, est-ce que les deux sociétés 1 et 2 sont contrôlées par la même personne? Non. Elles ne sont pas contrôlées par la même personne parce qu'il n'y a pas une personne seule qui contrôle société 1 et il n'y a personne tout seul qui contrôle société 2. Mais est-ce qu'on peut dire que les deux sociétés sont contrôlées par le même groupe de personnes? Oui. Un groupe de personnes, c'est la somme de tous les actionnaires. Donc, je fais un cercle rouge pour identifier le groupe de personnes qui contrôlent société 1. Donc, le cercle rouge détient 100% de société 1 et le même cercle rouge détient 100% de société 2. Donc, clairement, le même groupe de personnes, le même cercle rouge, contrôle les deux sociétés. Donc, elles sont associées, ces deux sociétés-là, et elles doivent se partager un seul rabais d'impôt à deux. Ici, c'est pareil. Même si j'ai M. X qui détient 80% des actions puis Y 20, puis ici, c'est l'inverse, on ne peut pas dire que la même personne contrôle les deux sociétés parce que X contrôle une compagnie puis de l'autre côté, c'est Y qui contrôle. Mais, ils sont quand même dans un groupe de personnes. Donc, on va encore les encercler et on va arriver exactement à la même conclusion. On va dire que le groupe rouge détient 100% d'une compagnie et que le même groupe rouge contrôle 100% de l'autre compagnie. Donc, encore une fois, on a deux sociétés associées. Un seul rabais d'impôt partageable. Troisième test. Deux sociétés sont associées si la personne qui contrôle l'une des sociétés est liée à celle qui contrôle l'autre société et l'une de ces personnes détient au moins 25% des actions de chaque société. Donc, on va relire ça tranquillement. Ça me prend une personne qui contrôle une société. Donc, M. X contrôle société 1. De l'autre côté, ça me prend une autre personne qui contrôle une autre société. C'est Mme qui contrôle société 2. C'est important qu'il y ait un lien entre les deux personnes. Donc, il faut que M. X soit lié à l'autre actionnaire. Ça peut être sa femme, son frère, sa soeur, ses parents. Rappelez-vous, les deux croient. Et la dernière condition, l'une de ces personnes, un ou l'autre, doit détenir au moins 25% des actions de chaque société. Donc, ici, M. X, parce qu'il a minimalement 25% des actions dans la compagnie de sa femme, ça rend les deux sociétés associées. Donc, le test est satisfait et on doit conclure que société 1 et 2 sont associées. Un seul rabais d'impôt pour ces deux compagnies-là. C'est vraiment ça l'élément déclencheur. Le critère, c'est la fameuse détention croisée de 25%. Vous comprenez que dans un couple, si moi, j'ai 100% des actions d'une compagnie et que ma femme a 100% des actions dans une autre compagnie et que personne a des actions dans la compagnie de l'autre, ce n'est pas associé. Ce qui crée l'association et malheureusement la perte du rabais d'impôt, parce qu'on ne peut pas le prendre deux fois, c'est vraiment à partir du moment qu'il y a une détention croisée qui dépasse les 25%. Quatrième test. Deux sociétés sont associées si la personne qui contrôle l'une des sociétés est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôlent l'autre société et cette personne doit détenir au moins 25% des actions de l'autre société. Donc, on reprend ça tranquillement. La personne qui contrôle l'une des sociétés, M. X, de l'autre côté, j'ai un groupe de personnes qui contrôlent Société 2. Je vous rappelle qu'un groupe de personnes, c'est la somme des actionnaires. Je prends tous les actionnaires de Société 2 sans exception et je les encercle en rouge. Il faut que M. X soit lié à tout le monde qui est dans le cercle rouge. C'est ça qu'on dit, lié à chaque membre. Donc, vérifions. M. X est lié à son fils, M. X est lié à sa madame, puis M. X est lié à lui-même. Ça fait que tout le monde est lié là-dedans. Et, dernière condition, cette personne, M. X, il faut qu'il détienne au moins 25% des actions de l'autre société. à cause de son 27% qui est ici, on conclut que le test est satisfait. Ces deux sociétés-là sont associées. Un seul rabais d'impôts pour les deux sociétés. Dernier test, E. Deux sociétés sont associées si, d'un côté, on a un groupe lié qui contrôle une société. Donc là, on a une nouveauté, on parle d'un groupe lié. J'ai changé la couleur, d'ailleurs. Tantôt c'était rouge, maintenant c'est vert. Un cercle vert, c'est un groupe lié. Donc, c'est des actionnaires d'une même compagnie mais qui sont liés entre eux. Donc, monsieur, madame, fille, j'ai changé la couleur du cercle, c'est volontaire, c'est un groupe lié qui contrôle société 1. De l'autre côté, ça me prend un autre groupe lié qui contrôle société 2, la fille et le fils. Il faut que tout le monde du premier groupe soit lié à tout le monde du deuxième groupe. Pas de problème, c'est toute la même famille. Et, le dernier critère, et, il faut qu'une ou plusieurs personnes, seules ou ensemble, détiennent au moins 25% des actions de chaque société. Donc, quand vous regardez vos cercles ici, est-ce que vous voyez des personnes, une ou des personnes qui sont dans les deux cercles? On faisait ça à la petite école, rappelez-vous, on faisait des cercles, moi je me rappelle avoir fait ça. Une affaire de même, on faisait des cercles, on disait, ah, il y a des gens qui sont dans le groupe 1, des gens dans le groupe 2, dans le groupe 3, il y en a qui sont dans deux groupes, c'est un peu la même logique. Ici, il y a des, qui est dans les deux cercles? C'est évident, mais j'ai le goût de vous poser la question, est-ce que c'est une personne qui est membre des deux cercles ou plusieurs personnes? C'est une. Donc, ici, je ne lirai pas le plusieurs, j'enlève le plusieurs, là, c'est une. Il faudrait que cette personne-là, seule, je ne lirai pas l'ensemble, seule, qu'elle détienne au moins 25% des actions de chaque société. On parle bien de fille, qui est dans le milieu. Allons vérifier si fille a 25% des actions de chaque société. Elle a 30% dans une société et elle a 50% dans l'autre. Conclusion, les deux sociétés sont associées. Ces deux compagnies-là, elles ont un seul rabais d'impôts de 500 000 $ qu'elles doivent se partager. regardez ici, c'est la même, même affaire, c'est le même, même test, la même famille, j'ai juste changé le pourcentage. Donc, si on y va assez rapidement, d'un côté, j'ai un groupe lié qui contrôle ma première société, j'ai un cercle vert, j'ai un autre groupe lié qui contrôle l'autre société, un autre cercle vert, et là, on a la même condition. Est-ce qu'on a des personnes qui sont membres des deux cercles? Tantôt, c'était une personne. Là, c'est plusieurs. Donc, on le voit, c'est filles et fils. Ça fait que c'est plus une, c'est plusieurs. Mais ces gens-là, filles et fils, il faudrait qu'ensemble, on oublie le seul, ensemble, ils détiennent au moins 25% des actions de chaque société. Vérifions. Filles et fils, ensemble, détiennent 30% de la société 1 et 100% de la société 2. Conclusion, les deux sociétés sont associées. Ces deux compagnies-là, c'est un seul rabais d'impôts. Dernier exemple, c'est la même famille encore. J'ai juste changé un peu les pourcentages. Donc, on a encore le même groupe lié qui contrôle la première société, le groupe vert. On a encore un groupe lié qui contrôle l'autre, l'autre groupe vert. Tout le monde du premier groupe est lié à tout le monde du deuxième groupe. Ça ne change pas. Et on a encore plusieurs personnes ici. Donc, on oublie le seul. On n'a pas une personne, mais plusieurs qui doivent détenir ensemble au moins 25% des actions de chaque société. Toujours filles et fils. Vérifions. Filles et fils, ensemble, ont 20% de société 1 et ont 100% de société 2. Conclusion, ces deux sociétés ne sont pas associées. Ces deux sociétés n'auront pas l'obligation de se partager un rabais d'impôt de 500 000 $ à deux. Chacune va avoir son propre rabais d'impôt à elle toute seule avec aucune obligation de partage parce que ce ne sont pas des sociétés associées. Si je vous montre cet organigramme-là ici, on revient à la vraie vie. La vraie vie est en Boaco, c'est relatif. Boaco, oui, je vais juste finir mon exemple et je reviens à toi. Boaco ici, est-ce que d'après vous, on va regarder en vertu des cinq tests qu'on vient de voir, est-ce que vous pensez qu'elle a des sociétés associées et si c'est le cas, c'est clair que le 500 000 $ ne sera pas juste à Boaco, il va falloir qu'elle partage. Je vous annonce qu'ici, si on commence avec Boaco et Topo, avec 80 % des actions, le premier test s'applique. Le premier des cinq disait l'une contrôle l'autre. Deux sociétés sont associées si l'une contrôle l'autre. C'est clair ici que Boaco contrôle Topo. Elle a 80 % des actions. Donc ça ici, c'est deux sociétés associées. Boaco et Planaire, non. Vous avez beau lire les cinq tests si vous voulez, avec 9 % des actions, jamais tu vas être associé à une société. Et encore moins Belle-Canada. Donc on a deux sociétés associées qui ont un seul 500 000 partageable à deux. Donc je demande à M. Dubois, comment vous voulez répartir le rabais d'impôts entre ces deux sociétés-là? Il dit, je comprends rien, peux-tu m'aider? Oui, je l'aide. Puis avec une petite analyse, venez voir le point 4 de l'énoncé, voici notre conclusion. M. Dubois a décidé que la répartition du plafond des affaires serait le suivant. Donc 500 000 il est partagé de cette façon-ci, 120 000 à Boaco, 380 000 à Topo. Donc vous comprenez pourquoi ici dans mon calcul Boaco, mon 500 000 il n'est pas là. Malheureusement, ma part du 500 000, c'est 120 000. Et le 380 000 restant, on a décidé de l'envoyer dans le rapport d'impôt de l'autre société pour laquelle on ne fait pas le rapport d'impôt aujourd'hui. Topo. Oui, tu avais une question? Charles, c'est ça? Vas-y Charles. Je me donnais si c'était à la fin de l'année ou si c'était en cours de l'année? Par exemple, si dans cette situation-là, chacun avait 15 % et il serait à plus de 25 % et que par l'année, ils se verront en compte et on va essayer de transférer 5 % chacun pour qu'on puisse mettre les deux sociétés. Est-ce qu'ils ont une idée dans l'année ou c'est à la fin de l'année que tu as? une bonne question? Est-ce qu'on fait ces tests-là? Est-ce qu'on prend une photographie à la fin de l'année seulement et on a pris le traitement fiscal en vertu de ça? J'aurais tendance à dire que oui, on fait juste un test une fois avec la situation de fin d'année, mais il y a sûrement des exceptions ou des nuances qui me manquent parce que tu amènes clairement quelque chose qui serait facile à faire. Changer ton organigramme pour ne plus avoir de société associée. Il y a sûrement quelque chose, une règle quelque part dans la loi de l'impôt que je n'ai pas en tête et qui n'est pas matière au cours mais qui doit empêcher ça ou qui doit tenir compte de ça. Mais pour les fins du cours, on s'entend que les organigrammes ne bougeront pas. C'est une excellente question Charles, je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Petit conseil, mettez ça sur votre feuille d'annotation et pratiquez-vous. Moi, les sociétés associées, je ne connais pas ça par cœur. Si tu me donnais un organigramme et tu me disais Nicolas, est-ce que ces compagnies sont associées? Je ne sais pas. Ça me prend mes tests. Je n'ai jamais appris ça par cœur et je n'ai jamais demandé à un étudiant non plus d'apprendre ça par cœur. Donne-moi mes cinq tests, donne-moi 15 minutes, donne-moi une feuille du papier, j'aime ça dessiner, j'aime ça faire des cercles, j'aime ça faire des pourcentages, je vais mettre des images puis je vais faire le même genre d'analyse que je viens de faire devant vous puis dans 15 minutes, je vais te répondre. Mais c'est ça que je m'attends à l'examen. À l'examen, c'est clair que vous allez avoir à décider si les sociétés sont associées ou pas, mais vous allez avoir le temps de le faire parce que je ne m'attends pas, ça ne se fait pas en une minute ça. Vous allez avoir le temps de le faire puis vous allez avoir mis vos cinq tests sur votre feuille d'annotation. Mais il faut se pratiquer, c'est sûr, sur des organigrammes plusieurs fois. Mais de grâce, ne prenez pas ça par cœur, c'est ça que je veux vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on termine, on termine le sujet du cours avec le dernier rabais d'impôt de la journée. Regardez la logique, on peut même le deviner sans le calculer. Quand je vous dis qu'il y a deux rabais d'impôt, vous comprenez qu'ils ne sont pas empilables un par-dessus l'autre, ils ne s'additionnent pas, ils sont c'est quoi le bon terme, c'est-tu concurrent ou en tout cas, ils ne s'appelaient pas sur le même revenu d'entreprise. Donc, si j'ai une compagnie comme Boico qui a 340 000 de REEA, il y a une partie du 340 000 qui va profiter d'un rabais d'impôt de moins 17,5 et par défaut, le reste, automatiquement, sans se poser de questions, va automatiquement avoir droit au rabais d'impôt de moins 13 %. Il est facile à retenir le moins 13 %. On pourrait le résumer comme étant s'il s'applique sur le reste du REEA. Donc, pour Boico, vous rappelez-vous, le 17,5, on l'a appliqué sur quel chiffre, ça ici? Sur quelle portion du 340 on vient d'appliquer un moins 17,5? 120, hein? Donc, je vous annonce que ça va s'appliquer sur 340 moins 120 sur le 220 000 restant. Donc, ça va être 220 000 de REEA, le reste, sur lequel on va accorder un rabais d'impôt de 13 %. Donc, la formule est très simple. Donc, 13 % fois, ouvrez une parenthèse, vous partez de votre revenu imposable, qui est un mélange de plein de sources de revenus, vous enlevez le revenu de placement total, donc revenu imposable moins revenu de placement total, ça fait sortir le REEA et vous enlevez la portion de REEA sur laquelle vous avez déjà donné l'autre rabais d'impôt. Donc, c'est pour Boaco ou 380 000 de revenu imposable, je lui enlève sa composante de revenu de placement, 380 moins 340, ça fait ressortir mon REEA de 340 000. J'enlève la portion du 340 000 qu'on vient juste d'encourager avec le rabais de moins 17,5 %, donc le 120, ça me donne un 220 000 à 13 %. Ici, ça va vous donner un rabais d'impôt de 28 000 $ un peu plus. Donc, si vous regardez la construction du calcul de l'impôt avec les chiffres à droite, le calcul de l'impôt, la section rose, c'est ces chiffres-là, 144 000 moins 38 qui est le 38 moins le 10, moins 21 000 qui était le rabais d'impôt de 17,5 % et moins 28 600 qui est l'autre rabais d'impôt sur le revenu d'entreprise. Si ce n'est pas de questions, j'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose une pause d'une quinzaine de minutes. On va revenir si vous voulez bien à 1h35. On a une heure pour travailler sur le cas que je vais vous proposer. Vous allez voir, ce n'est pas ça mérite de s'y attarder quand on travaille sur des vrais documents avec des vrais rapports d'impôt. C'est un autre défi, donc soyez là. Je vous encourage à être là après la pause et je vais vous récompenser avec un dernier défi qu'il y a outre. Un dernier parce qu'on n'a pas de cours la semaine prochaine. Par rapport à l'annonce que j'ai faite ce matin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut venir se rendre bénévole pour jouer le rôle dans l'avant-midi à tout le moins en bas à l'accueil pour remplir les questionnaires des étudiants étrangers. Ce serait très apprécié. Merci. Merci.